On en parlait tout à l'heure, installé dans le Morvan car il recherchait une maison isolée en pleine nature dans une région sauvage. Préservé ayant une âme, Jean-Christophe Zounia, Marseillais de souche, y a posé ses valises. Amoureux de la région, il va ainsi créer un groupe sur Facebook, le Morvan Photo, qui sera pour lui le point de départ d'une autre aventure, celle de publier un livre de photos, Regards sur le Morvan, où vous retrouverez de magnifiques clichés, que ce soit des paysages ou encore des portraits de gens du Morvan. Nous écoutons Jean-Christophe Zounia. Aujourd'hui nous accueillons Jean-Christophe Zounia ensemble, et bien nous allons parler d'un album photo, d'un livre de photos qu'il vient de réaliser et qui sera très prochainement disponible, Regards sur le Morvan. Bonjour Jean-Christophe Zounia. Bonjour. Tout d'abord j'aimerais qu'on vienne sur votre parcours, puisque vous, vous n'êtes pas originaire du tout du Morvan, d'ailleurs on va l'entendre tout de suite à votre accent, vous venez un petit peu plus quand même du sud. C'est ça, vous êtes de Marseille. C'est ça, j'étais de Marseille, je suis à Marseille, mais après bon, j'ai pas mal bougé avec mon adolescence, vers les 16 ans et demi je suis parti de Marseille pour aller à Evian, un peu partout à Paris, en Corse, etc. Et du coup, bon, après je me suis un peu détaché de Marseille, même si les collines me manquaient à l'époque où j'étais pâtissier. Mais là maintenant je me sens plus Morvan Dio que Marseillais. Voilà, le Morvan, on peut dire là que c'est une histoire d'amour que vous avez avec le Morvan. C'est complètement ça, c'est même un gros coup de foudre et j'espère qu'il durera longtemps. Oui, c'est ça, c'est que à la fois c'est un coup de foudre et en même temps c'est une histoire qui se construit de jour en jour, puisque à chaque balade que je peux faire dans le Morvan ou chaque rencontre approfondie que je fais avec certaines personnes, ça me fait redécouvrir le Morvan et à chaque fois on est surpris, que ce soit par des paysages ou par des lieux, où par exemple on est enfant, on trouve une petite chapelle, on trouve une vierge qui sort de nulle part, etc. Et ça c'est franchement agréable et ce n'est pas toutes les régions qui permettent ce genre d'expérience. Pour en venir maintenant à la photo, vous avez tout d'abord créé, d'ailleurs certains auditeurs vous connaissent sans doute, un groupe sur Facebook, donc le Morvan en photo, ça a été quand même ici le point de départ de ce livre de photo. Oui, c'est complètement le point de départ. Sans ce groupe, je ne pense pas que j'aurais fait, même si c'est certain, je n'aurais pas fait de livre sur le Morvan, puisque c'est plus les gens qui m'ont poussé, par leur amour du Morvan et par leur passion, à faire ce livre, puisqu'il y avait de la demande et puis même moi je me suis dit que c'est dommage de ne pas laisser une trace de ce que je fais. Et du coup, il est là, c'est le premier, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et le groupe, c'est un groupe qui permet aussi à chacun de pouvoir poster des photos ou des infos, des événements, etc. qui se passent dans le Morvan. Donc ce n'est vraiment pas un groupe de photographes professionnels, c'est vraiment amateurs ou pas amateurs du tout, ou même la simple mamie ou le petit jeune qui veut poster la photo depuis sa fenêtre ou où que ce soit, en roulant ou je ne sais pas quoi. Il peut, il n'y a aucun problème et il n'y a pas de critique. Et vous, vous considérez comme un photographe amateur ou un photographe professionnel ? Moi, amateur, amateur et je veux le rester. Et puisque professionnel, je pense que c'est... Si on met le mot professionnel, déjà c'est qu'on a une certaine technique, entre guillemets, aboutie, même si je pense que la photo doit rester instantanée, intuitive et avec le cœur. Après, si on a trop de technique, on ne fait pas la photo, on réfléchit trop et la photo, elle n'a plus de sens. Enfin, pour moi, après, voilà. Et amateur aussi parce que je n'ai pas envie qu'on me demande de faire des photos sur demande. Pour moi, je ne vois pas ça comme un boulot. C'est un boulot puisque je dois en vivre et c'est assez compliqué comme ça. Mais je tiens à garder à la fois la liberté de prendre ce que je veux en photo et de mettre en valeur ce que je veux et qui je veux en photo. Et puis, le cheminement, puisqu'on parlait là du groupe, le Morvan Photo, le groupe qui a donné naissance aussi après à des expositions. Vous avez déjà exposé plusieurs fois vos photos et puis peut-être des photos d'autres personnes du groupe. Ah oui, oui, bien sûr. Par rapport à ce groupe, on a déjà fait cinq expositions photos, dont trois à Lusy, une à Gluanglène, dans l'église de Gluanglène, pendant la fête de la Mertille, ça a duré un mois et demi. Une à Solieu, durant le salon du livre. Et c'était des photos d'expositions, enfin des expos photos collectives, donc avec des photos choisies, triées parmi les photos des membres du groupe. Du coup, ça permet à certaines personnes soit de se faire connaître, soit d'avoir le plaisir d'avoir ces photos dans une exposition. Et même à des jeunes, des adolescents, il y en a eu. Et dernièrement, à Sète de Lusy, l'école Montessori de Barle Régulier, qui est avec Vanessa Toiney, la directrice. On a collaboré pour que les enfants de 6 à 13 ans exposent leurs photos faites autour de leur école. Et ça, ça a très bien été perçu par les visiteurs de l'expo de Pâques. Alors, nous allons maintenant revenir à ce livre, Regards sur le Morvan. Un livre qu'on va pouvoir retrouver prochainement. Alors, comment s'est fait le cheminement ? Comment ont été choisis les photos ? Je suppose que parmi tous les clichés que vous avez pris, il y en a un nombre incalculable. Alors, peut-être très difficile de sélectionner les photos qu'on retrouve dans ce livre. On retrouve des paysages, on retrouve des portraits de Morvan Dieu également. Oui, c'est ça. Oui, après là, le choix, c'est vraiment, je crois que c'est le plus compliqué. Enfin, avec l'écriture. Mais je crois que le choix, c'est le plus compliqué, le plus frustrant. Puisque franchement, j'ai des dizaines, ça dépasse les 150 000, j'en ai même plus, du Morvan. Et après, donc, on se dit, oh, celle-là, elle est belle, celle-là, elle est belle. Mais après, le problème, c'est qu'il faut choisir, restreindre les photos à 150 photos. Puis voilà, et puis après, donc, j'ai fait un gros tri d'environ 600 photos. Et après, j'ai fait au coup de cœur. Enfin, voilà, je me dis pourquoi elle et pas elle. Eh bien, en fait, après, ça a duré environ 15 jours, le tri. Et après, on trouve logique. Même s'il y a des frustrations, on se dit, ah, dommage, mais bon, j'espère qu'il y en aura un autre. Et puis, voilà, quoi. Mais oui, oui, c'est d'abord le tri des photos. Après, dans le tri des photos, on voit qu'il y a des chapitres qui se dégagent. On donne un nom. Et puis après, en fait, on dirait que le livre est déjà dans la tête, mais qu'on n'en a pas conscience. Et après, j'écris sur ce que je pense. Et voilà, et le but, c'est de laisser une trace, encore une fois, et d'essayer de partager la passion que j'ai pour le Morvan. Et de faire prendre conscience à tout le monde que le Morvan, c'est beau. Et plus généralement que la vie à la campagne, pour moi, c'est la vraie vie. Après, c'est chacun son opinion, mais pour moi, c'est la vraie vie. C'est celle que l'être humain devrait vivre et pas une vie entassée dans les villes avec un contrôle indirect par le confort, quoi. Vous avez donc, vous, vraiment trouvé ici dans le Morvan votre coin de sérénité ? Ah oui, après, la sérénité de vie, oui. Après, il y a le côté social qu'on est obligé de... Enfin, je suis obligé de devoir manger comme tout le monde. Et c'est là, la sérénité n'est encore pas là, puisque, voilà, il faut que j'arrive à en vivre. Donc, ce livre, j'espère qu'il me permettra d'essayer de voir l'avenir un peu plus sereinement. Mais, en tout cas, oui, la sérénité, c'est même, pour moi, c'est inespéré d'avoir trouvé une maison qui me plaît à 100%, même au-delà de mes attentes, et une région qui correspond à 100% à ce que j'ai dans ma tête et la vie dont je rêve, enfin, dont je rêvais plutôt, puisque maintenant, je vis la vie que je rêvais. La seule note négative, c'est la fiscalité française qui bride les artistes, qui ne donne même plus envie de créer, etc., puisqu'on se dit, à quoi ça va mener ? Si c'est pour me démener, et plus qu'à la fin, ça va servir juste à payer des impôts et qu'il me reste des clopinettes. Mais bon, au moins, il faut se donner les moyens, et après, j'espère que le retour sera là, quoi. Ce livre, la date de sortie est prévue quand ? Et où va-t-on pouvoir le retrouver ici, dans la région ? Alors, justement, ça ne fait pas longtemps que j'ai pu négocier des prix avec mon imprimeur. Un prix qui me permet de pouvoir le laisser en vente dans les librairies. Donc, ça ne fait pas longtemps que je me suis mis à la recherche de libraires. Donc, il y aura déjà, à Château-Chinon, la librairie chez Didier, qui l'aura. Vous pouvez lui commander, etc. Il y aura la boutique FMR, qui est rue du Commerce à Luzi. Il y aura aussi, après, il y aura des supermarchés également. Bon, après, je préfère les librairies. Mais bon, les supermarchés, je ne vais pas non plus me mettre une épine dans le pied, si j'y suis pas. Il y aura également la librairie Agapé à Nevers. Il y aura aussi l'Autre Monde, qui est à Avalon. Enfin, il y en aura un peu partout, mais ça sera sur mon site Internet, toutes les adresses. Le site Internet, lemorvantenfoto.com Et d'ailleurs, sur mon site Internet, vous pouvez également le commander, lemorvantenfoto.com Et il est dans d'autres plateformes de vente, mais bon, je préfère privilégier les librairies. Et d'ailleurs, s'il y a des libraires qui m'entendent, n'hésitez pas à me contacter par le biais soit du Radio Morvant, soit par le biais de mon site Internet, lemorvantenfoto.com Il n'y a pas d'S à photo, il n'y aura pas de souci. Et la préface est écrite, donc, elle est signée Patrice Joly, donc le président du Parc du Morvant et Conseil Général, qui a eu la gentillesse d'accepter de préfacer le livre, et d'ailleurs, je l'en remercie. Et est-ce qu'on peut peut-être envisager, pourquoi pas, d'exporter le livre sur la région marseillaise ? C'est quasiment fait, puisque là, il y a énormément eu de précommande du livre. Alors, le livre est sorti le 2 avril, et j'ai déjà envoyé plusieurs exemplaires un peu partout en France, dans plusieurs régions, donc il va se trouver un peu partout, dans le Rhône, dans l'Ain, dans les Côtes d'Armor, la Manche, etc., même dans la Côte d'Azur, Vaucluse, Alpes-Maritimes, un peu partout. Et donc, voilà, ça fait plaisir que le livre soit représenté. J'espère que j'aurai des retombées par rapport même aux librairies de ces départements. Toutes régions, il y en a eu, il va y en avoir dans le 69, il va y en avoir dans le 13-84, il va y en avoir dans le 22-29, enfin, il y en a un peu partout. Donc, ça va peut-être me permettre que le livre soit un peu reconnu, ou en tout cas demandé par certains libraires un peu partout en France. En tout cas, c'est le but, et je vais tout faire pour, quoi. Regarde sur le Morvan, je conseille aux auditeurs de se procurer cet ouvrage, un sitôt qu'il est dans toutes les librairies. J'ai pu voir, les photos sont vraiment magnifiques. On retrouve, comme je le disais également tout à l'heure, des portraits de Morvan Dieu. Peut-être avant de se quitter, Jean-Christophe, vous n'y a un message que vous souhaitez délivrer ? En fait, par rapport à ce livre, c'était que chacun puisse se rendre compte que, pour ceux qui y vivent, en tout cas, dans le Morvan, et de manière plus générale, dans la campagne, c'est que c'est ça la vraie vie, de tenir bon, et d'essayer d'expliquer aux autres personnes, ou alors même ceux qui vivent en ville, et qui en ont marre, qui pètent un câble en ville, et qui rêvent de campagne, mais qui ont peur par rapport au boulot, qui n'y a pas soi-disant en campagne, d'essayer de venir, et après le boulot se créera. Il faut essayer de faire bouger les choses, parce que je pense que, comme je le dis dans le livre, que les villages, c'est l'avenir du pays, et de manière plus générale, de la société. Je pense que la vraie vie, et c'est comme ça, l'avenir, c'est les villages. C'est la proximité avec à la fois les commerces et les gens, et c'est pas de s'entasser, d'être tous les uns sur les autres, mais de pas se connaître, de se fuir, etc. Donc, à la campagne, c'est bien pour tout le monde. Après, je suis d'accord que pour les mamies et les papilles, qui n'ont pas de moyens de locomotion, c'est compliqué, mais si chacun, on fait en sorte de vivre une vie dont on a envie, parce que je pense que de manière naturelle, on a envie de vivre à la campagne en pleine nature, les choses changeront d'elles-mêmes, par elles-mêmes. Les choses se font, il faut arrêter de croire qu'on doit forcément, à chaque fois, subir les choses. C'est nous qui pouvons changer les choses, à chacun, en apportant sa pierre à l'édifice. Jean-Christophe Zounia, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous sur Radio Morvan. Merci à vous de m'avoir invité, et peut-être à une prochaine, pour le deuxième livre. Pour plus d'informations, vous pouvez joindre Jean-Christophe Zounia au 06 60 07 82 39. On vous laisse également une adresse mail, lemorvanenfoto.com Et n'hésitez pas à aller visiter le site www.lemorvanenfoto.com Tout de suite, on laisse place à la chronique ACS.